La première guerre mondiale fut pour la technologie le premier grand test du 20e siècle. Le premier conflit industriel opposant les grandes économies occidentales. L'effort de guerre s'exprimait en termes de canons et d'obus. En 1916 pourtant, le conflit est dans l'impasse. Et les britanniques décident qu'il faut faire quelque chose. On espérait que la grande offensive, comme on l'appelait, serait décisive. On espérait qu'une guerre dont certains pensaient qu'elle serait peut-être finie à la Noël de l'an 1914, qui s'était traînée jusqu'à la fin de 1915, pouvait prendre fin en 1916. Le général Henry Rawlinson élabore un plan. Le problème des hommes de Rawlinson sur la Somme, c'est que les Allemands s'étaient enterrés dans une série de tranchées très profondes et très sûres. Rawlinson envisage un barrage d'artillerie d'une violence sans précédent. Des millions d'obus pleuveront sur les lignes allemandes. Rawlinson décide que l'artillerie détruira les barbelés, les tranchées allemandes et leurs garnisons. Une fois le terrain déblayé par les obus, les soldats britanniques pourront avancer sans risque. On s'attend à des pertes minimales. C'est donc un exemple classique d'une offensive d'artillerie suivie d'une occupation par l'infanterie. L'infanterie n'est pas censée se battre pour gagner du terrain, car normalement les canons ont déjà fait leur travail. L'emplacement choisi pour la bataille est la Somme. Le barrage commence en juin 1916. Plus de 1500 canons entrent en action. C'est une guerre technologique totale. Les britanniques tirent quelque chose comme un million et demi d'obus une semaine avant la bataille. C'est donc un feu redoutable. L'idée que les allemands aient pu survivre était inacceptable. Les soldats voyaient les obus partir jour après jour et n'auraient jamais imaginé qu'il puisse y avoir des survivants. Et pourtant, ce plan va déboucher sur un des plus grands désastres de l'histoire militaire. Un désastre qui trouve ses origines dans les tout premiers jours de guerre. 1914. Deux ans avant la bataille de la Somme. En Angleterre, les premières pertes militaires ont conduit à un recrutement massif de civils. D'un bout à l'autre du pays, des hommes ont quitté leur foyer pour rejoindre ce qu'on appelle les Pulse Battalions, les bataillons des copains. A Accrington, dans le Lancashire, les soldats ainsi recrutés feront partie des combattants de l'offensive de la Somme. Au moment où la guerre a été déclarée, le maire a fait passer une annonce dans le journal local faisant appel aux volontaires pour l'armée de Kitchener et le Pulse Battalion d'Accrington. En réponse à cette annonce, en dix jours, plus d'un millier d'hommes se sont enrôlés. Il y avait des mineurs, des ouvriers de l'industrie du coton, des ingénieurs, etc. A la fin de l'année 1914, plus d'un demi-million d'hommes se sont engagés. Mais leur départ a épuisé les réserves de main d'oeuvre. Les professions qualifiées ont été touchées de plein fouet, en particulier dans l'industrie de l'armement. En 1915, une main d'oeuvre toujours plus restreinte fabrique de moins en moins de buts. Or, c'est sur ceux-ci que repose l'effort de guerre. Les journaux ont vent de l'affaire et un scandale politique éclate. Ça a fait grand bruit, car peu de temps avant, Asquist, le premier ministre, avait annoncé sur les conseils du ministère de la guerre que les réserves d'obus étaient suffisantes. Le premier ministre était donc pris en flagrant délit de mensonges. Lloyd George, le grand magicien politique de l'époque, est chargé de régler le problème. et se met aussitôt en devoir de lever un autre type d'armée, des ouvriers pour les usines d'armement. Lloyd George passe un accord avec les syndicats début 1915, qui de fait suspend le droit de grève et permet également ce qu'on appelait à l'époque la dilution. Entendez par là le remplacement de travailleurs qualifiés par des non qualifiés. Et ce sont ces ouvriers inexpérimentés qui sont chargés de produire l'arme sophistiquée sur laquelle reposera la grande offensive de 1916, l'obus. Ceci est un schrapnel de neuf. L'obus se compose d'une enveloppe et d'une fusée qui va faire éclater l'obus. Vous pouvez constater que les 17 pièces de cette fusée doivent être usinées avec une précision extrême. Un peu à la manière d'un horloger fabriquant un instrument de précision, on les assemble pour former cette fusée très complexe qui ne se déclenchera pas si une seule des pièces ne fonctionne pas correctement. La pression exercée sur les ouvriers est considérable. Il s'agit non seulement de maîtriser la technique, mais également d'accélérer la production. Le résultat est désastreux. Près de 30% des obus tirés au cours de la bataille de la Somme n'ont pas explosé, avec les conséquences auxquelles on pouvait s'attendre lors de la bataille. En 1916, Pauls et Obus franchissent la manche en vue des préparatifs de la Somme. Des amateurs armés de projectiles défectueux. Les pôles d'Accrington prennent position en première ligne dans le petit village de Serres, face à l'ennemi. Les pôles d'Accrington étaient dans les tranchées situées dans ses tailliers. Il y avait le bois Mathieu, le bois Marc, le bois Luc et le bois Jean. Et les lignes allemandes étaient là-bas, à l'horizon. Là, c'est ce qui formait à l'époque le No Man's Land. La distance variait un peu, mais restait de l'ordre de 250 à 300 mètres, pas plus. Tandis que les Pauls se préparent à combattre, un autre problème apparaît. Il affecte cette fois les gros canons servant à propulser les précieux obus. Avant la guerre, ces pièces étaient placées à découvert, mais se trouvaient ainsi à la merci du feu ennemi. Pour sauver des vies, on les positionne désormais derrière une colline ou autre abri. Elles sont ainsi plus difficiles à atteindre, mais les artilleurs ne peuvent voir leur cible. Il faut leur indiquer les positions ennemies. La puissance de feu considérable de l'artillerie dépend donc de l'état plus qu'imparfait des communications militaires. Il fallait dire aux artilleurs où ils devaient tirer. C'était le rôle d'un observateur. Il lui fallait trouver un moyen de communiquer et le mieux qu'on ait trouvé, c'était un câble de téléphone et un téléphone qu'il devait emporter avec lui dans le no man's land. Il fallait qu'il appelle les artilleurs et leur dise quoi faire. Ce n'était pas un très bon système. Et puis, il y a encore un autre problème au niveau des obus. Au début de la guerre, les schrapnels étaient fabriqués en série et conçus pour un usage en terrain découvert, non pour la guerre de tranchées. De sorte que le formidable pilonnage d'artillerie qui s'abat sur les lignes allemandes lors de l'offensive de la Somme n'a que peu d'effet. Le schrapnel est un obus chargé de minuscules balles en acier trempé qui éclate en l'air puis retombe en pluie. C'est ce qu'il y a de mieux pour tuer des hommes en terrain découvert. Mais ça a été très peu efficace pour détruire les barbelés. La plupart des obus ont juste rebondi sur les fils. C'est très difficile de couper du fil barbelé avec un schrapnel. Tandis que la technologie dévoile ses limites, les Britanniques poursuivent implacablement leur tir de barrage, sans grand résultat. À ce stade des opérations, alors qu'approche le jour où l'attaque est censée se produire, les communications sont difficiles et le plan est devenu quelque chose de presque trop grand, trop important pour qu'on puisse faire marche arrière. En gros, le message que le haut commandement fait passer est que le barrage d'artillerie va marcher. Les commandants disaient à leurs hommes « Vous allez jusqu'à là-bas et vous occupez les tranchées. Vous pouvez continuer à fumer la pipe, s'il vous plaît. » Et comme si souvent à la guerre, on croit ce qu'on a envie de croire. Tous sont convaincus que la préparation d'artillerie a porté ses fruits. Au bout de 7 jours, le tir de barrage s'interrompt. Le 1er juillet 1916, la bataille de la Somme s'engage. Pour la technologie du XXe siècle, c'est le baptême du feu. Les soldats reçoivent l'ordre de marcher sur les lignes allemandes. À l'heure H, il se passe deux choses. Les tirs cessent momentanément de se concentrer sur les premières lignes allemandes, et ils visent la seconde ligne et d'autres cibles plus loin. Au coup de sifflé, les hommes sortent des tranchées. Ils montent aux échelles et passent à travers une petite brèche dans leur propre barbelet qu'on a préparé pour eux et commencent à marcher à travers le No Man's Land. Et ils marchent dans la plupart des cas en supposant que les défenses allemandes ont été anéanties par l'artillerie. Mais les Allemands ne sont qu'à 10 ou 12 mètres de là. Ils sortent des abris, se posent en haut des parapets et leurs mitrailleurs ouvrent le feu. Les soldats britanniques sont décimés par les tirs de mitrailleuses, puis par l'artillerie lourde. Un témoin a déclaré qu'ils étaient comme des veaux à l'abattoir. Par centaines, par milliers, ils sont arrêtés par les barbelés non détruits en face des premières tranchées allemandes. Derrière eux, à un kilomètre, les généraux de division leur disent « Allez, allez, pressons ! » Et c'est ainsi que de nouvelles unités sont envoyées au combat. Quand ils ont regardé derrière eux, en direction des tranchées britanniques, ça a été une vision d'horreur. Le sol était jonché de morts et de blessés. Puis tout s'est apaisé. C'était la fin de la première journée de combat. Sauf qu'il y avait des milliers d'hommes couchés dans le No Man's Land, s'abritant, se terrant dans les trous d'obus, en espérant que personne ne les repèrerait. Des blessés qui essayaient de revenir en rampant. Et 20 000 morts. Ce sont les plus lourdes pertes enregistrées jusqu'alors en une seule journée de guerre. La technologie militaire a raté son premier test. Si on attend trop d'une technologie qui n'a tout simplement jamais fait ses preuves, vos soldats censés en tirer avantage seront les victimes de son échec. Ce jour-là, pas un seul mètre de terrain n'est conquis dans le secteur de Serres. Les corps des Pools d'Accrington resteront sans sépulture pendant neuf mois, jusqu'à ce qu'enfin, les Allemands se retirent. C'est seulement alors que les Britanniques prendront les tranchées vides et enterreront leurs morts. C'est le cimetière de la Reine. Il s'agit en réalité d'un charnier. Comme vous pouvez le constater, les pierres tombales sont assez proches les unes des autres, contrairement aux autres cimetières où il y a une certaine distance. Parmi les Pools enterrés ici, 50 ont pu être identifiés. C'est une tragédie et cet endroit évoque un sentiment de vie et de tristesse sans égale. À la fin de la Grande Guerre, 8 millions de soldats étaient morts au combat. Et l'écœurement général face à un tel carnage encouragea les penseurs militaires à s'interroger sur la manière dont on pourrait, à l'avenir, éviter les batailles aussi coûteuses en hommes. Le théoricien britannique et général de division Fuller déclara qu'il voulait faire des batailles, des œuvres d'art et non des barbouillages de sang. La technologie est l'un des moyens par lesquels les gouvernements occidentaux et leurs armées font s'éviter une répétition de ce qui s'est passé sur le front de l'Ouest au cours de la Première Guerre mondiale. Utiliser la technologie plutôt que le sang et la chair humaine pour repousser l'ennemi. Et malgré l'échec subi lors de la Première Guerre mondiale, c'est la technologie qui va apporter une solution au problème. Et notamment l'aéronautique qui semble alors très prometteuse. Ainsi prit forme le rêve du bombardier. Car dans cette quête d'une guerre sans hécatombe, l'avion apparaît effectivement comme la solution miracle. Le débat probablement le plus important et le plus original de l'entre-deux-guerres a été lancé par les pilotes. Ils affirmaient que cette extraordinaire nouvelle technologie, l'arme aérienne, permettait d'éviter toutes les horreurs traditionnelles, la boue et le sang du champ de bataille. Il s'agissait d'offrir à une génération hantée par ce qu'elle venait d'endurer entre 1914 et 1918 une image de la victoire très séduisante. La RAF qui vient d'être créée contribue activement à donner corps à ce que l'on appellera le rêve du bombardier. Cet avion, affirme-t-on, portera la guerre au cœur du territoire ennemi. Et rien ne pourra l'arrêter car il sera doté de tout l'équipement nécessaire à sa défense. Ces formations de bombardiers devaient assurer leur propre défense. Les bombardiers partiraient tout seuls. Ils seraient équipés de tourelles à commande hydraulique et se défendraient par leurs propres moyens. Les bombardiers sont censés mener des attaques d'une précision chirurgicale. Et ce seront les usines et non des gens qui seront pris pour cible. Si on parvient à bombarder les installations industrielles ennemies au point que les approvisionnements ne parviennent plus jusqu'au front, l'ennemi s'effondre de l'intérieur. Bombeur commande allait donc attaquer avec précision le potentiel industriel allemand. On ne peut reprocher à cette stratégie l'optimisme de ce qu'on appela le rêve du bombardier. C'était une théorie de tout ce qu'il y a de plus noble. Mais la pratique allait s'avérer fort différente. Dès le déclenchement des hostilités, le rêve du bombardier subit son premier test de grandeur nature. Frank Metcalfe avait été formé à piloter le Blenheim, l'un des bombardiers sur lesquels on fondait tant d'espoir. A l'été 1940, il rejoint son escadrille. Je suis arrivé à la base et mon équipe s'est présentée à l'adjudant comme c'était l'usage. Et il nous a dit « Ravi de vous voir, prenez une chambre. » Les gars sont de sortie. Ils sont allés bombarder un aérodrome allemand à Alborg, au Danemark. Personne n'est revenu. C'était le premier jour. On parlait d'un accueil. Mon équipe et moi, honnêtement, on était pétrifiés. Terrifiés. Frank découvre que le mythe du bombardier assurant sa propre défense vient de voler en éclats. Deux jours, nos pertes étaient tout simplement épouvantables. Pourquoi ? Le Blenheim était équipé d'une mitrailleuse Vickerska à l'arrière. Et on se trouvait face à des Messerschmitts en oeuf qui pouvaient faire un 350-360 degrés avec huit mitrailleuses avant. On n'avait aucune chance si on était surpris par les chasseurs. Aucune. On essayait de se cacher dans les nuages, mais je crois que je n'en ai jamais vu un seul à cette époque. Les pilotes de bombardiers sont littéralement décimés. La technologie dont ils sont tributaires n'est tout simplement pas à la hauteur. La vérité, c'est que la RAF était techniquement bien incapable de concrétiser le rêve de puissance aérienne de l'avant-guerre, ce qui ne les a pas empêchés pendant toute l'année 1940 et jusqu'en 1941 de continuer à envoyer des Blenheim dans des raids quasi suicidaires où ils tombaient comme des mouches car ils estimaient qu'ils devaient faire quelque chose plutôt que de rester les bras croisés. L'accroissement des pertes conduit malgré tout à un changement de tactique avec les missions nocturnes. On espère que les avions pourront tirer parti de l'obscurité et en effet pendant un temps les pertes diminuent. Mais cette évolution s'opère apparemment au détriment de la précision des bombardements. Des rapports des services secrets révèlent que les cibles allemandes ne sont pas atteintes. A l'été 1941 le gouvernement britannique inquiet demande à un fonctionnaire David Butt de creuser les choses. Il a examiné des photos sur lesquelles les équipes avaient affirmé avoir bombardé la cible. Et il a découvert qu'au cours des nuits éclairées par la Lune une photo sur quatre seulement correspondait à une zone située à moins de 8 km de la cible. Les nuits sans Lune c'était seulement une sur 20. Autrement dit Bomber Command n'atteignait pas ces cibles. D'un coup de plume Butt balait la promesse de précision des bombardiers. L'onde de choc est ressentie jusque dans les hautes sphères. Ça a été un choc très rude pour Winston Churchill et les responsables politiques. Bien souvent les allemands avaient du mal à identifier la cible visée par la RAF. En effet les bombardiers à la voir ne serait-ce qu'approcher étaient peu nombreux. Ils finissaient par larguer des bombes sur toute l'Allemagne. Le manque de précision des bombardements engendre une situation précaire. Depuis Dunkerque toute la stratégie des britanniques repose sur eux. La capacité des bombardiers à vaincre Hitler est remise en cause. Pourtant au printemps 1942 une solution apparaît. Il s'agit bien sûr du bombardement de zone et le bombardement de zone est meurtrier. L'ironie veut que la RAF qui avait au départ de grands idéaux de guerre sans victimes ait fini par tuer un grand nombre de personnes. Contrairement au bombardement de précision le bombardement de zone ne cherche pas à éviter les dégâts civils. Dans les incendies dévastateurs allumés par les frappes aériennes ces hommes et ces femmes que l'on cherchait précisément à épargner sont les premiers visés. Une pluie de bombes s'abat sur les villes allemandes. Comment se déroule l'attaque ? Au début du raid de puissantes bombes explosives détruisent quelques maisons projettent des gravats dans la rue défoncent un certain nombre de routes. Leur rôle est d'empêcher les camions de pompiers de circuler dans la ville. Vos grosses bombes explosives font éclater les vitres sur un secteur étendu, arrachent les toitures. Puis une nuée de petites bombes incendiaires de 2 kg tombe sur les chevrons, le toit ayant été arraché. Elles déclenchent des incendies. Tout au long du raid on largue des bombes explosives de 250 kg. A ce stade, elles visent à empêcher les gens de sortir et d'essayer d'éteindre le feu qui va alors s'étendre. Toutes ces bombes jouent donc un rôle particulier. Bomber commande est devenu un outil de destruction massive de bâtiments. En Allemagne, les bombardements de zones feront plus d'un demi-million de morts parmi les civils. On est bien loin de la promesse d'épargner les populations civiles. Les opinions occidentales aiment s'accrocher à certains mythes et l'un de ceux qu'ils affectionnent par-dessus tout c'est que la première guerre mondiale a été une catastrophe sanglante et qu'au cours de la seconde guerre mondiale, à l'aide notamment de la technologie moderne, on a trouvé le moyen d'éviter ces catastrophes sanglantes, de vaincre le fléau du nazisme avec un coût humain bien moindre. C'est bien sûr un horrible mensonge. Les pertes en 39-45 ont été bien plus lourdes qu'en 14-18. La seule différence, c'est que les Anglais et les Américains ont payé un prix beaucoup moins élevé. Mais il a fallu payer quand même. Un quart de siècle plus tard, au Vietnam, les Américains renouvellent les tentatives de guerre de précision. Mais sur un terrain tel que celui-ci, le mot précision n'a aucun sens. Les G.I. ne voient même pas leurs ennemis. Ceux-ci sont cachés dans la jungle et les Américains perdent ainsi des hommes. Dans le dédale des rivières du Vietnam, sur les bateaux de patrouille, le nombre de morts est particulièrement élevé. L'amiral Zumwalt est chargé des opérations. Il se tourne vers la technologie pour arrêter l'hémorragie. Pour le jeune homme moyen, la probabilité d'être tué ou blessé au cours de son année de service était de 70%. Il fallait tout simplement faire quelque chose et on a décidé d'utiliser l'agent orange pour défolier les rives. On pensait que c'était une merveilleuse solution pour régler ce problème très grave. L'agent orange est l'une des toutes premières formes de biotechnologie. On déverse plus de 50 millions de litres de ce désherbant pour défolier les rives et les jungles du Vietnam. Mais il s'agit d'un mélange instable contaminé par un agent mortel. L'agent orange commandé par les militaires n'était pas un mélange purifié. Il permettait la formation de dioxines. Les dioxines sont considérées comme les produits les plus toxiques jamais fabriqués par l'homme. La dioxine est soluble dans la graisse. Si, par exemple, on l'avale avec des aliments, elle va être absorbée puis lentement libérée par l'organisme. Les dioxines peuvent être considérées comme des bombes à retardement qui attendent d'exploser pour causer des ravages. En 1969, le gouvernement américain continue pourtant d'affirmer aux troupes que l'on peut utiliser l'agent orange sans risque. L'amiral Zumwalt fait confiance aux autorités. A tel point qu'il donne l'ordre d'épandre le défoliant autour des bases navales américaines où se trouve où se trouve son propre fils Elmo. Il a donc été exposé avec beaucoup de ses camarades aux opérations d'épandage. Ils ont mangé de la nourriture et bu de l'eau qui avait été en contact avec le défoliant. Les hommes de la marine ont donc été fortement exposés. Une année plus tard, les opérations de défoliation cessent. Des tests ont montré que les souris exposées à l'agent orange mouraient du cancer. En 1975, les Américains se retirent du Vietnam laissant un pays ravagé par les effets du défoliant. Vastes étendues de terre sont polluées par les dioxines mortels et les Vietnamiens endurent de terribles souffrances y compris ceux que les Américains étaient censés protéger. Parmi la population sud-vietnamienne apparaît une vague de cancers et d'anomalies à la naissance. Mais les effets à long terme de l'agent orange ne se limitent pas à l'Asie du Sud-Est. De retour aux Etats-Unis, l'amiral Zumwalt est promu au plus haut poste de la marine américaine. Il devient chef des opérations navales. Quelques années plus tard, il prend sa retraite et c'est alors que l'héritage des années passées au Vietnam revient le hanter. Lui et son fils. En 1983, Elmo m'a passé un coup de fil pour me dire qu'il était atteint d'un lymphome non-Hodgkin's lymphoma. Ça a été un terrible choc pour nous tous. Il était en phase terminale. Sa femme, Cathy, qui s'occupait de lui à domicile, était visiblement très fatiguée. Et mon fils, Jim, et moi, on est venus la relayer pour qu'elle puisse se reposer deux ou trois semaines. notre fils, Jim, a pris la première garde de nuit. Il a passé la nuit avec Elmo. Il s'est réveillé à six heures et s'est rendu compte qu'Elmo s'était arrêté de respirer. Il nous a réveillés et c'était fini. L'utilisation de l'agent orange s'est avérée une forme particulièrement insidieuse de guerre chimique. Des années après le conflit, des milliers d'anciens combattants ont contracté diverses maladies. Les fabricants de l'agent orange leur ont versé des millions de dollars en dédommagement. Le gouvernement américain a refusé d'admettre sa responsabilité. L'amiral Zumwalt en a conclu que l'État a pour politique de défendre la technologie ainsi que ses intérêts même lorsque les choses tournent mal. Le gouvernement a diffusé une note dans tous les services gouvernementaux. Cette note disait en substance qu'il serait extrêmement fâcheux qu'une corrélation entre la dioxine et les effets sur la santé soit établie car une indemnisation des vétérans du Vietnam serait fort coûteuse. de corrupt et de l'agent orange. Il a fallu attendre 1991 pour que le gouvernement américain reconnaisse enfin sa responsabilité dans l'utilisation de l'agent orange. Depuis, aucune indemnité n'a été versée aux habitants du Vietnam souffrant de la dioxine. Sur le monument dédié aux soldats morts au cours du conflit ne figure aucune des victimes de l'agent orange. Je me suis efforcé d'obtenir le soutien du Pentagone afin que les noms de ceux qui sont morts par la suite des effets de l'agent orange soient répertoriés d'une façon ou d'une autre. Le général Powell a fini par m'adresser une lettre très courtoise rejetant la construction d'un monument adjacent. L'année même où le gouvernement américain reconnaît sa responsabilité dans l'affaire de l'agent orange, il se trouve entraîné dans une autre guerre. Une guerre dans laquelle la puissance militaire et le savoir-faire technologique semblent enfin arriver à maturité. On est en 1991 et la guerre du Golfe commence. L'invasion du Koweït par Saddam Hussein a suscité une pronte réaction de la part des Occidentaux. Et dès le départ, les militaires ont affirmé vouloir mener un type de guerre différent. La technologie de pointe, ont-ils dit, devrait permettre une intervention précise, sans risque et surtout intelligente. La technologie est symbolisée par un héros, le missile patriote, rayant du ciel l'escu d'irakien avec une précision diabolique. Après la première interception réussie de missile à missile de l'histoire militaire, le patriote impressionne le monde entier, y compris en haut lieu. Ce taux d'interception est également applaudi des troupes américaines, enchantées de la protection soi-disant offerte par les patriotes. On était confiant car on savait que les patriotes étaient dans le secteur. Du fait des sirènes, on savait qu'il y avait des scuds, mais on prenait la chose calme. Le rôle du patriote s'étend même à la politique. Depuis le début de la guerre, Saddam Hussein envisage de lancer Israël dans le conflit en lançant des scuds sur les villes de ce pays. Les Américains, désireux de garder Israël dans leur camp, mais en dehors du conflit, leur offre leur atout majeur, le missile patriote. Les Américains ont affirmé qu'en 24 heures ou tout au plus en 48 heures, ils mettraient un terme à la menace d'attaque de missiles et qu'il n'y avait donc aucune raison qu'Israël use de représailles. Les Israéliens acceptent le marché et la guerre prendra fin sans qu'ils ne s'impliquent directement. Le patriote retourne aux Etats-Unis auréolé de gloire. Son succès fait rêver des millions d'Américains et fait oublier un siècle d'échecs technologiques essuyés au combat. La technologie a subi avec succès l'épreuve de la précision. Quelques mois après la fin de la guerre, une enquête est lancée dans l'une des universités techniques les plus prestigieuses du monde. Le Congrès, confiant, veut savoir quelles leçons tirées du succès du patriote. Le professeur Ted Postol est chargé de mener l'enquête. Les résultats vont se révéler surprenants. Très franchement, je croyais à l'époque que les patriotes avaient fonctionné. J'ai commencé à rassembler les images vidéo prises pendant la guerre du Golfe et il est apparu alors clairement que les patriotes avaient été loin d'intercepter les cibles, ne serait-ce que quelques-unes. Postol acquiert peu à peu la certitude que la réputation du patriote n'est pas fondée sur l'examen attentif de frappes réussies. Ici, on voit deux patriotes qui montent pour tenter d'intercepter le scud qui va arriver en haut à gauche. Ils foirent tous les deux. On voit le scud qui arrive, le premier patriote le rate, puis le deuxième aussi. Et l'ogive tombe au sol où on sait qu'elle a explosé. Ici, on a un autre exemple à Riyad. On voit un scud qui arrive en haut à droite. premier échec, il se désintègre, deuxième échec, puis l'ogive tombe au sol. Cet engagement a été présenté par le gouvernement américain comme un succès et il l'est aujourd'hui encore. Selon Postol, un défaut du scud irakien a provoqué son éclatement au cours de sa descente, créant de multiples cibles. Venant heurter les débris, le patriote a ainsi manqué l'ogive du scud. Pourtant, il donne une impression de réussite. mais Postol maintient qu'il était déjà trop tard lorsque le patriote s'est approché de l'ogive. On a en fait une vitesse de croisement de l'ordre de 3,5 km par seconde. Mettons que le radar détecte la présence de l'ogive du scud à proximité. En pareil cas, il s'écoule un court laps de temps avant que l'ogive du patriote n'explose et que les fragments ne soient projetés. On comprend donc bien que même si je détecte l'ogive à temps et qu'il n'y a aucun retard, il va s'écouler un dixième de milieu de seconde et les fragments, dont le meilleur des cas, vont toucher la partie postérieure du scud et non l'ogive. Bien que contesté par l'armée américaine, les conclusions de Postol dévoilent une image fort différente de la guerre du Golfe. Malgré l'enthousiasme général, le patriote n'a cessé de manquer les ogives des scud, y compris celles qui étaient destinées aux villes israéliennes. Un échec constaté lors des premières tentatives d'interception du patriote dans le ciel israélien. Dans le ciel, on a l'impression d'une cible vraiment très lente. Au bout de quelques secondes, j'ai entendu qu'on lançait le patriote. Après 30, 40 secondes, j'ai entendu la bombe et j'ai vu un énorme flash blanc dans le ciel. J'ai cru que le patriote avait touché le scud, mais au bout de quelques secondes, j'ai vu l'ogive tomber dans le secteur de Tel Aviv et on a commencé à comprendre ce qui s'était passé. Tandis que les ogives de scud continuent à pleuvoir, l'inquiétude d'Israël face aux échecs du patriote commence à grandir. Washington, un mois après le début de la guerre. Les attaques répétées, le scud incitent de plus en plus Israël à déclarer la guerre à l'Irak. La situation est critique. Israël envoie son ministre de la Défense pour un face-à-face avec l'homme le plus puissant de la planète. L'entretien a eu lieu dans le bureau ovale. Le temps était assez tendu car Bush n'aimait pas du tout l'idée qu'Israël entreprenne une action militaire. Pour lui, les patriotes offraient à la population israélienne un écran de protection aérienne et il ne voyait pas la raison de tout ce remue-ménage. Il a rejeté mes chiffres. En fait, mes chiffres étaient optimistes. Je lui ai dit à l'époque que la probabilité d'interception par un patriote était de 20%, pas plus. Aujourd'hui, on sait qu'elle n'était pas loin de zéro. Lui pensait que le taux approchait 100%, un léger écart. La confiance du président Bush n'est pas ébranlée. Avec l'arrivée des battalions patriotes dans l'Israël, tous se dit que le patriote est 41 pour 42. 42 scuds engagés, 41 interception. La guerre tira sa fin. L'engagement d'Israël est désormais inutile. Mais une dernière tragédie va frapper les militaires américains. A Dharan, trois jours seulement avant la cessation des hostilités, un scud tombe sur un entrepôt abritant des troupes américaines. La sirène s'était déclenchée mais personne n'y faisait vraiment attention. Je me souviens l'avoir vu toucher le toit. Des étincelles ont jailli des fils électriques. On l'a entendu s'écraser sur le sol en béton. On aurait dit qu'un bus était tombé là. Et je me souviens avoir vu les murs et le toit se détacher de la porte. La chaleur, la lumière aveuglante, le souffle de l'explosion. Ça laissait comme un goût dans la bouche si vous voyez ce que je veux dire. j'étais incapable de bouger. Dégagez la route ! Tirez-vous avec cette foutue caméra ! Barrez-vous avec vos caméras ! Fichez le corps ! Faites-les partir ! On a transporté les morts, essentiellement sous de l'entrepôt et je suis venu leur rendre un dernier hommage et dire les dernières prières. Je ne savais pas de qui il s'agissait car il y en avait tellement qui avaient de terribles brûlures. un de mes hommes transportait une fille et il a dit « Elle est vivante, elle est vivante, qu'est-ce que je dois faire ? » Il l'a regardée et il a vu qu'il lui manquait une partie de la tête. Il est devenu fou. Personne ne s'attend à voir ça au cours de sa vie. L'attaque de Dharan a fait 28 morts et un grand nombre de blessés. L'incapacité du patriote à intercéter le scud est attribuée à une erreur d'informatique. Un général est venu à l'hôpital et m'a expliqué ce qui s'était passé. Le patriote est évidemment piloté par ordinateur et il y avait un programme dans l'ordinateur qu'on devait changer toutes les 14 à 17 heures. Or, ils avaient un pépin. Ils avaient des problèmes avec le logiciel et ça faisait 100 heures que la batterie du patriote qui surveillait précisément notre secteur n'avait pas été changée. Donc la version qu'on m'a donnée c'est qu'il n'avait même pas tenté d'intercepter le scud. Les échecs du patriote sont considérés comme des cas isolés. En Amérique, la confiance n'est pas entamée. Des sommes considérables sont consacrées à la mise au point de systèmes similaires en vue des guerres à venir. Un milliard de dollars supplémentaires ont été investis dans le développement de la défense antimissile nationale sur la base des performances du patriote. Joseph Sirin Sillone, enquêteur auprès de la commission du congrès, ne partage pas l'enthousiasme général et il commence à réunir des preuves pour la séance suivante du congrès. En examinant les données de l'armée sur les performances du patriote, tout comme Postol, il découvre des échecs classés comme succès. Même la toute première interception d'un scud par un patriote qui a assis la réputation de ce dernier ne se serait jamais produite. L'armée affirme le contraire. Ils ont affirmé avoir touché un scud et ont avancé pour preuve avoir découvert un débris de scud sur le site. Comme cela ne correspondait pas du tout au reste des données, on a demandé que cette pièce soit récupérée et examinée, qu'elle subisse un examen métallurgique. Environ deux mois plus tard, le rapport est revenu. Il ne pouvait pas réellement l'identifier comme un fragment de scud. Elle ne portait aucune inscription. C'était un bout de métal qu'un officier avait rapporté chez lui en guise de souvenir. Il croyait que c'était un fragment de scud, mais ce n'était qu'une impression. Il arrive à la conclusion que de faux signaux émis par un avion situé à proximité ont provoqué l'explosion accidentelle du Patriote dans le ciel. Un ciel où pas un seul scud n'était présent. Washington. Une année après la fin de la guerre du Golfe, le Congrès consacre une séance aux performances du Patriote. L'armée continue de se féliciter de son succès. L'armée est intervenue et a fait une prestation assez médiocre. Ils ont mal présenté les faits et avaient tendance à tourner autour du pot, à insister sur le fait qu'ils avaient raison, que les Patriotes avaient bien intercepté les scuds. Mais c'est la conception personnelle que l'armée se fait de l'interception qui bien vite vient dominer le débat. L'armée affirmait que les Patriotes avaient intercepté les scuds. Cela signifie simplement que la trajectoire d'un Patriote a croisé celle d'un scud en vol. Et le président a dit « Attendez une minute, tirons cela au clair. Intercepter ne signifie pas qu'il l'a réellement touché ? Cela signifie juste qu'ils se sont croisés comme des bateaux en mer ? » « Oui, » a répondu le général. C'est exact. Pour l'armée, l'enjeu est de taille. Comme ils l'admettent eux-mêmes, l'engagement existant était tout simplement trop important pour qu'ils puissent se permettre de reconnaître l'échec du Patriote. « Ce qui nous importe, c'est de prouver que l'orientation du programme concernant les Patriotes du futur qui défendront demain nos soldats est la bonne, ce dont nous sommes convaincus. » Le gouvernement américain soutient la position de l'armée. Un milliard de dollars supplémentaires ayant déjà été investis, personne ne veut admettre qu'une erreur a peut-être été commise ou être accusé de lésiner sur la défense nationale. « Il y avait une pression considérable pour offrir aux troupes la meilleure technologie qui soit, même si la chose s'avérait bien plus difficile à réaliser qu'on ne l'avait prévu au départ. Donc les coffres de l'État se sont ouverts pour financer la toute dernière technologie. » Lorsqu'une nouvelle crise internationale éclate, l'utilisation de la technologie est plus que jamais au goût du jour. Au Kosovo, les alliés soutiennent dès le départ qu'une arme aérienne sophistiquée est la clé du succès. Aucune troupe ne sera déployée au sol. Comme en 1940, le bombardement de précision est censé produire un impact politique maximal avec des pertes minimales. « On pensait qu'on pouvait résoudre les problèmes humains, sociaux et politiques complexes du Kosovo à 15 000 pieds d'altitude et à une vitesse de 450 nœuds. Et bien entendu, ça a été un échec total. » Dans la pratique, le bombardement de précision se révèle aussi délicat à mettre en œuvre en 1999 que 50 ans plus tôt. « Je me disais que NATO regrette la perte de la vie de cette tragique l'OTAN est contraint de changer de tactique, tout comme le bomber commande britannique au cours de la seconde guerre mondiale. » « Ils ont dit « on n'est pas en guerre avec le peuple yougoslave. » « Puis ils ont commencé à élargir leurs cibles, à viser ce qu'ils appelaient les cibles civiles à valeur militaire, qui incluaient apparemment les stations-services, les ponts, les centrales électriques, les usines hydrauliques. » « Ils se sont retrouvés en guerre avec le peuple serbe. » « Ils ne se sont retrouvés en guerre avec le peuple serbe. » « Et tandis que la guerre aérienne s'avère peu concluante, au sol, les événements empirent. » « Au Kosovo, un million d'habitants sont contraints d'évacuer leur foyer. » « Je l'ai dit dès le premier jour, on est engagé dans une course entre la technologie de l'OTAN et les politiques de purification ethnique des Serbes. Et cette course, l'OTAN l'a perdue parce qu'on a essayé d'appliquer les anciennes règles des doux rêveurs de l'offensive aérienne. » La guerre du Kosovo a montré qu'un siècle de guerre a bien peu appris aux stratèges quant au danger que représente une dépendance excessive vis-à-vis de la technologie militaire. Les frappes chirurgicales, le cheval de bataille de la stratégie militaire du XXe siècle, restent aussi irréalisables en 1999 qu'elles l'étaient en 1916. Quels que soient les succès de la guerre aérienne au Kosovo, ils n'ont pas été remportés comme promis de façon propre, intelligente et précise. Et comme par le passé, ce sont les civils qui ont payé. Par le recours à la force aérienne, l'OTAN a en fait tué, je pense, trois fois plus de civils innocents, albanais aussi bien que serbes du Kosovo, que de militaires serbes. Je pense qu'on court le risque d'être en violation des protocoles de Genève et de l'AE qui exigent de faire la guerre en se préoccupant de la sécurité des civils. Personne n'a encore trouvé le moyen de remporter la guerre contre un ennemi puissant sans sacrifier un grand nombre de vies humaines. Tout ce qu'on peut faire, c'est se demander qui va payer, qui va y laisser la vie. en se déranger. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021